salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la version canadienne et globale et bon point très bonne nouvelle et je pense que tout le monde sera satisfait on part directement dire cette nouvelle qu'on a eu plus la faq qu'ils ont fait d'ailleurs la faq est disponible également en français ceci vient de l'équipe des opérations de black clover mobile tout d'abord nous tenons à vous remercier pour votre soutien au jeu nous espérons que cette lettre vous trouvera en bas de santé nous sommes heureux de vous annoncer que la date du prélancement du jeu est fixé pour le 17 août lors du prélancement nous allons recueillir les commentaires et expériences des joueurs pour mieux améliorer le jeu une fois que le prélancement se passe bien nous allons lancer la version mondiale dès que possible nous comprenons vos préoccupations sur la qualité du jeu raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs pour l'optimisation de la version mondiale afin d'offrir une meilleure expérience de jeu à tous les joueurs nous prenons très au sérieux vos conseils et commentaires car nous permettent de perfectionner le jeu nous implémenterons quelques ajustements lors du prélancement pour améliorer le gameplay du jeu tout d'abord nous réduirons la difficulté du premier niveau plutôt les premiers niveaux pour nous assurer que tous les joueurs puissent profiter d'une expérience plus fluide deuxième partie pour rendre le jeu plus amusant nous allons implémenter un système de réduction de grain le fait de répéter inlassablement la même action afin d'obtenir un avantage pour son personnage mais parle davantage c'est les équipements les ressources pour améliorer que ce soit dans l'arbre de talent les équipements les fameux ressources pour améliorer également les équipements un mécanisme multiplicateur par 3 j'avais déjà fait une vidéo par le passé je crois que j'ai tourné la semaine dernière il ya deux semaines et elle était vraiment réussi sur la version coréenne et japonaise le système de réduction de green signifie que vous passerez moins de temps sur des tâches répétitives tout en recevant plus de récompenses qui vous laissera le temps de profiter d'autres contenus diversifiés dans le jeu nous apprécions vraiment votre patience et votre soutien ce qui nous pousse à travailler davantage pour mieux améliorer le jeu nous ferons le nécessaire pour que la version mondiale puisse répondre à vos attentes merci encore de nous rejoindre dans ce voyage restez à l'écoute de notre communauté pour avoir les dernières informations concernant le prélancement la sortie officielle du jeu cordialement l'équipe des opérations de black clover m deuxième partie la fameuse faq question numéro une le compte du prélancement sera-t-il remis à zéro sur un nouveau compte après la sortie de la version mondiale les joueurs canadiens rejoindre qu'ils le serveur mondial après la sortie de la version mondiale alors toutes les données du compte de prélancement seront conservées si le joueur les son compte à une plateforme tierce et compris un compte google apple ou facebook étant donné que le prélancement de la version canadienne sera éventuellement visionné avec la version mondiale dans un seul serveur de pendant les joueurs canadiens devront lier leur compte à une plateforme tierce pour conserver leur progression est totalement normal et ça c'est la meilleure nouvelle ce qui veut dire qu'on pourra commencer sur la version canadienne est directement joué par la suite sur la version mondiale quand est-ce que la version mondiale sera lancée nous comprenons que vous attendez avec impatience la sortie de la version mondiale nous prévoyons d'effectuer d'abord un pré lancement du jeu le 17 août 2023 lors du prélancement nous allons recueillir les commentaires expérience des joueurs premier améliorer le jeu une fois que le prélancement du coup le se flange se passe bien n'y ait pas de problème pas de bug pas de crash et qu'il y ait du bon contenu sans forcément répéter sans cesse les mêmes les mêmes modes de jeu pour récupérer les équipements les ressources et et tout ce qui va avec nous allons lancer la version mondiale dès que possible il veut dire je résume parce que là c'est du blabla il se résume à tout simplement si on joue à cette version là il ya un maximum d'avis la version mondiale arrivera plus vite que prévu plutôt que prévu par rapport à la tête qu'on avait déjà eu il ya si je n'ai pas de bêtises il ya un mois un mois et demi qui était le 31 octobre a été annoncée dans le dans l'app store pour la version globale qui veut dire que le jeu en fin de compte ne sortira pas en octobre mais pourrait sortir j'ai bien pour rien pourrait sortir en septembre voire maintenant mais ça m'étonnerait fin de ce moment et je pense concrètement que c'est une très bonne chose à faire d'ailleurs j'ai fait une vidéo installation bien sûr j'en referai une pour pouvoir jouer au jeu à la version canadienne pour prendre bien sûr toutes les précautions nécessaires et minimiser les erreurs et ce n'est pas tout les amis la deuxième partie qui est importante et qu'on va lire de suite alors qu'elles sont trois aurons nous du pvp en temps réel dans l'avenir la fonction pvp en temps réel est en cours de planification nous nous engageons à offrir un différent gameplay aux joueurs restez à l'écoute comment ajuster la difficulté du blind et réduire le degré de gain du jeu ajuster l'agité des niveaux nous avons revu et rajouter le niveau de difficulté au début du jeu cela garantit que les joueurs peuvent passer les niveaux plus facilement en accomplissant les tâches sans rien faire face à des obstacles trop difficile réduire le grain du jeu nous avons implémenté un système de réduction de grain par un mécanisme multiplicateur par trois le système de réduction de grain signifie que vous passerez moins de temps sur des tâches répétitives tout en recevant plus de récompenses qui vous laissera le temps de profiter des autres contenus diversifiés dans le jeu mais bon c'est cool bien sûr le reste on verra comment ça marchera la vidéo pour pouvoir jouer sur ios les amis ne vous inquiétez pas là dessus je ferai une vidéo en s'allant sur même si j'en ai fait une la semaine dernière j'en ferai une ça me pose pas de problème elle sera disponible demain et vous allez être satisfait de la vidéo parce qu'elle va être très bien expliqué ne vous inquiétez pas là dessus pour ce je vous dis ciao et à la prochaine puisse